Bonjour, je l'ai avec Leclerc, votre analyste pour Benjamin Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Alors, le CAC 40, cette semaine a commis une semaine, on va dire, litigée, quand même, un peu haussière, mais ce n'est pas la grande hausse qu'on pouvait attendre. En effet, on est revenu ici, lors de la séance de mardi, on est revenu sur les sommets, les sommets précédents, les sommets qui ont été connus durant le mois d'avril, la date exactement, je vous la donne, attendez, hop, je vais lire un petit peu de données ici, c'était en date du 4 avril, et donc on est revenu sur ce sommet, et malheureusement, mercredi, jeudi, morudi, eh bien, on a du consolidé sous ce sommet, donc on est face ici à un potentiel double top. Alors, on revient sur le bas de la fourchette de l'endroge haussière, et quasiment au contact de la M20 qui pourra jouer un rôle de support, donc maintenant, il faudra espérer que, pour la semaine prochaine, eh bien, on aura la zone ici de 4424, 4420, qui pourra offrir un rebond pour relancer le cours vers le haut, auquel cas, eh bien, si malgré tout, ce double top fait office de forte résistance, eh bien, on pourra maintenant placer une ligne sur cette zone ici, voilà, la zone de 4485, la clôture ici étant à 4484, eh bien, si cette zone fait office de forte résistance, eh bien, le double top pourra retourner jusqu'à cette ligne pointillée ici, eh bien, aux alentours de 4370 points, eh bien, ça se sera à surveiller dès la semaine prochaine, ce qu'il faut maintenant, rapidement, c'est rester au-dessus de cette zone de support de 4424, 4420, pour pouvoir repartir à la hausse. Au niveau des indicateurs, on a également des divergences baissières sur le RSI par rapport au double top, donc preuve que ce deuxième sommet était moins puissant que le premier, et ce qui peut causer la baisse de puissance maintenant, et donc la rechute du cours. Au niveau du MACD, également, une divergence baissière, on est toujours dans cette grosse divergence que vous avez signalé également lors des précédentes vidéos, avec ici, alors qu'on avait fait un sommet, eh bien, on était à un MACD plus bas que le sommet précédent, donc on est toujours dans cette dynamique de divergence baissière, et ici, même chose, donc on a un double top, c'est-à-dire à égale hauteur, mais on a fait, ici, un MACD, un point plus bas. Donc, les indicateurs nous montrent des divergences, et le cours est en double top, toutes ces indices nous montrent la faiblesse du cours, malgré tout, nous restons au-dessus des moyennes mobiles qui sont haussières, et des moyennes de Boeinger également orientées à la hausse, c'est pour ça que je vous dis qu'il faudrait être attentif à cette zone de 4024, 4020, qui probablement servira pour un potentiel rebond début de semaine prochaine. À surveiller, donc, l'objectif étant de venir enfin dépasser cette zone de 4485, qui pourrait ensuite nous relancer pour encore une hausse d'au moins une centaine de points, avant d'autres perspectives. Voilà, c'était donc mon avis sur le CAC 40. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour voir d'autres avis en vidéo, et n'oubliez pas toujours notre zone abonné, la zone d'aide à l'investissement, avec ici en page d'accueil une petite vidéo qui vous explique comment ça fonctionne. Merci à tous et à bientôt.